Je suis votre modérateur ce soir pour ce webinaire, ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du cycle Boost & Virk. C'est le troisième webinaire de ce cycle. On a organisé quatre webinaires entre avril et juin de cette année. Je vais rappeler le contexte du Boost & Virk. C'est une hotline mise en place par la Chambre des métiers dès le premier confinement, en mars 2020, pour accompagner les ressortissants. Boost & Virk, c'est un accompagnement téléphonique. Les ressortissants de la Chambre des métiers peuvent nous appeler pour avoir des conseils, une présence téléphonique. Mais aussi, vous avez toutes les règles un peu exceptionnelles qui s'appliquent depuis mars 2020. Et tout ceci est sur le nouveau site de la Chambre des métiers qui s'appelle ID. Y-D-E. Voilà, donc vous allez sur ID.lu et vous trouverez sur ce site les différents webinaires, donc les supports des webinaires, également les possibilités de revoir en replay les webinaires et les comptes rendus également. Donc, tous les liens sont sur le site Y-D-E.lu. Alors, en avril, il s'est tenu un webinaire sur comment rebooster, comment augmenter et booster sa trésorerie. En début mai, il y a eu un webinaire avec Maître Franck-Grève sur comment renégocier, je vais y arriver, son bail commercial. Aujourd'hui, licenciement économique et plans sociaux. Et le 10 juin, un webinaire tiendra sur la faillite et les mesures alternatives. Alors, aujourd'hui, la thématique des licenciements économiques et plans sociaux nous a paru donc une thématique importante pour deux raisons. La première raison, c'est que la crise sanitaire a généré des difficultés économiques qui amènent un certain nombre d'entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et donc à devoir licencier pour des raisons économiques aux plusieurs salariés. Et la seconde raison, c'est que les dispositions exceptionnelles, notamment en matière de chômage partiel, compliquent un peu les règles et peuvent amener, notamment les employeurs et les petites entreprises, à prévoir des plans de redressement, notamment. Alors, nous avons le grand honneur d'accueillir Maître Régis Muller, qui est donc avocat et associé au sein de l'étude Molitor et en charge du département du droit du travail de l'étude Molitor. Alors, il y a une petite surprise, c'est que Maître Régis Muller est venu accompagner et il va nous présenter ses collègues qui sera un vrai travail d'équipe aujourd'hui et je suis très heureux de ça. Avant de vous communiquer la parole, Maître, quelques petites précisions techniques. Alors, pour les questions, c'est par tchat. Malheureusement, on ne peut pas vous avoir en visuel, en vrai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par tchat. Vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle tchat. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura trois parties comme annoncé. Chaque partie devra faire une vingtaine de minutes. Et donc, à la fin de chaque partie, il y aura cinq minutes pour les premières questions. À la fin de l'exposé, on aura le temps de revenir sur certaines questions. Si toutefois, des questions ne sont pas trop asées, on pourra y revenir par après, peut-être par mail. Vous informez. Alors, les personnes qui sont connectées plus de 50% du temps recevront un certificat de participation. Donc, ça, j'ai dit déjà que le support, le replay, les comptes rendus, c'est sur le site ID, mais vous aurez un mail. Pour toutes les gens qui sont inscrites, ils auront un mail à ce sujet. Voilà. Dernier mot pour quand vous allez quitter ce webinaire. Vous allez être dirigé tout de suite sur une enquête de satisfaction avec trois petites questions. Et je vous remercie d'avance de bien vouloir y répondre. Maître Muller, je vous laisse le soin de commencer ce webinaire en nous présentant, je crois, votre fantastique équipe. Merci beaucoup, monsieur Cabos. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci et permettez-moi, non, d'études monitor, de vous remercier d'avoir accepté, d'avoir répondu présent à cette invitation de la Chambre de commerce. Et merci également, monsieur Cabos. Chambre des métiers, chambre des métiers. Chambre des métiers. Oh, mon Dieu, chambre des métiers, pardon, ma langue a fourché. La Chambre des métiers. Et voilà, je voulais également profiter de l'occasion pour remercier également monsieur Cabos et la Chambre des métiers de nous donner l'occasion de vous exposer un petit peu ce sujet, qui est à la fois un sujet, je dirais, délicat, mais extrêmement intéressant et d'actualité, comme vous l'avez si bien dit. Alors, avant de vous présenter notre équipe Droits du travail, je vais vous présenter très rapidement notre étude, donc l'étude monitor qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être. Nous sommes donc un cabinet d'avocats d'affaires indépendants luxembourgeois, créé il y a 25 ans. Nous avons actuellement 35 avocats spécialisés dans neuf domaines d'activité interconnectés. Alors, je dirais, voilà, c'est Droits du travail, des contentieux, en allant et en passant par le droit des sociétés, les fusions, Droits des affaires, Droits de l'immobilier également, Protection des données personnelles. Notre département Droits du travail, plus précisément, est un département historique de l'étude, puisqu'il a lui-même été créé il y a 25 ans, depuis le début de l'étude. Nous sommes actuellement dans ce département 8 avocats. Nos clients sont en général des employeurs qui sont implantés, c'est une clientèle très implantée localement, mais nous avons également une clientèle internationale qui est dans les différents secteurs d'activité. Ça va de l'industrie au secteur financier, en passant par l'artisanat, le commerce, également des entreprises du secteur ORECAT. Alors, concernant notre offre, il s'agit d'un service, je dirais, complet, qui va de l'assistance quotidienne aux ressources humaines, en passant par le pré-contentieux, le contentieux en matière de ressources humaines, les licenciements, la maladie, les problèmes de règle de travail, les problèmes de détachement, les problèmes d'incapacité, de reclassement. Voilà, donc à peu près tout ce qui peut se faire en matière de droit du travail. Donc, notre étude étant maintenant un petit peu présentée, je vais vous présenter plus particulièrement les personnes qui vont m'assister aujourd'hui. Donc, tout d'abord, quelqu'un que vous connaissez sans doute, Maître François Cotter, qui est associé également au sein de l'étude, qui a de multiples cordes à son arc, mais dont l'une d'elles est le droit du travail. Donc, Maître François Cotter participe régulièrement aux sessions Bâtir sur du solide, avec justement, collaborer régulièrement avec la Chambre des métiers dans le cadre de ces questions. Et Maître Cotter ne participera pas aux présentations à proprement parler, mais viendra nous rejoindre pour les séances de questions-réponses. Alors, Maître Cotter, ce n'est pas qu'il n'avait pas envie de vous faire cette présentation, mais comme l'a dit M. Cabos, il va également, en fait, c'est lui qui présentera le séminaire qui est consacré, enfin le webinaire qui va être consacré aux entreprises en difficulté et aux solutions internatives à la faille. Donc, ça lui fait déjà beaucoup de travail. Sinon, à tous les côtés, également, Maître Catherine Delsoscoï, qui est seigneur associé au sein de notre département, et qui a une expérience de plus de dix ans en matière à la fois de droit du travail, et particulièrement de contentieux du travail. Et à ses côtés, Maître Lis Paul, qui est notre jeune collaboratrice au sein de notre étude, associée au sein de notre étude depuis 2017, et qui est membre du barreau, donc avocate, depuis 2018. Maître Paul est également membre de notre German Dess, c'est-à-dire que c'est une avocate luxembourgeoise qui est bilingue, français-allemand, et qui fait partie de notre bureau germanique, qui possède à la fois des avocats allemands et des avocats luxembourgeois, qui sont germanophones, donc qui peuvent vous aider sur l'ensemble du domaine d'activité. Pour notre webinaire, comme vous l'a expliqué, M. Cabos, nous avons donc prévu trois parties. La première partie va être consacrée à l'impact des aides de l'État, et plus particulièrement du chômage partiel, sur les possibilités de licenciement économique. Une seconde sous-partie, je dirais, de cette première partie, va être consacrée à la procédure de licenciement qui est applicable, puisque la procédure de licenciement pour motif économique présente cette particularité est qu'il n'y a pas qu'une procédure de licenciement individuel, mais qui peut être une procédure, soit de licenciement individuel, soit, si les conditions sont remplies, de licenciement collectif. Mais donc, Lise vous expliquera tout ça parfaitement. Une seconde partie qui sera consacrée aux motifs économiques et à la procédure de licenciement individuel. Et une troisième partie, enfin, qui sera consacrée plus particulièrement à la problématique, je dirais, des plans sociaux, et qui, sans prétendre être exhaustif, va plutôt vous présenter, je dirais, les grandes lignes de cette procédure. Et certains points d'attention. Donc, immédiatement et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors, avec la Chambre des métiers et M. Cabos, nous souhaitions évoitement vous faire participer en vous sondant. Et donc, un petit sondage pour introduire chacune de nos parties vous sera proposé. Donc, le premier a normalement dû apparaître sur la droite de votre écran. Alors, avant de passer la parole à Catherine, qui va lancer, je dirais, cette présentation avec la première partie, je vais vous lire ce sondage. Donc, pensez-vous que votre entreprise reste éligible au chômage partiel si vous deviez procéder à des licenciements économiques, pardon ? Alors, réponse A, oui, car je continuerai à remplir les conditions fixées dans l'accord entre les partenaires sociaux. Réponse B, non, car je ne les remplirai plus. Ou alors, réponse C, je ne sais pas, les conditions ne sont pas clairement définies selon moi. On va vous laisser quelques dizaines de secondes pour répondre à ce sondage. Et je vais passer donc la parole à Catherine. Je vais en profiter de ce temps pour passer la parole à Catherine, qui va pouvoir lancer cette première partie. Merci beaucoup. Merci Régis. Donc, effectivement, par rapport aux résultats du sondage, il va être bouclé dans quelques instants. Alors, le résultat est le suivant. Donc, est-ce qu'il est bien bouclé ? Pour l'instant, je ne vois pas qu'il soit encore clôturé. Ah, ça y est, il est clôturé. Donc, pour la majorité d'entre vous, finalement, vous ne savez pas. Je ne savais pas vraiment que les conditions seront encore remplies ou non. Donc, justement, c'est la raison pour laquelle on va aborder ce premier point, qui concerne les contraintes pour les entreprises qui bénéficient du chômage partiel. Donc, pour rappel, le gouvernement a établi un plan d'action sur une base semestrielle qui est divisé en deux périodes distinctes, et une perspective de sortie du système du chômage partiel, parce que le gouvernement planche sur une amélioration de la situation sanitaire. Donc, comme vous l'avez compris, cette amélioration n'est pas encore gagnée. Donc là, vous pouvez voir sur le slide qui va être passé, donc on a fait une très jolie ligne du temps, donc qui vous décrit par image les deux phases du plan. Voilà. Donc, voilà notre jolie ligne du temps. Donc, on a la première phase qui, finalement, s'est étendue du 1er janvier jusqu'au 30 avril 2021. Et maintenant, on est en plein dans la deuxième phase, qui s'étend du 1er mai jusqu'au 30 juin 2021. Ici, il y a une petite exception pour le secteur de l'horeca, donc qui ne vous concerne pas vraiment, mais je le relève quand même. Donc, effectivement, le secteur de l'horeca bénéficie d'une prolongation encore de l'ancien système pour le mois de mai, donc jusqu'au 31 mai 2021. Pour le mois de juin, il faudra voir quelles seront les décisions gouvernementales qui seront prises, est-ce qu'il y aura ou pas encore une prolongation. Ça, on verra. Bon, de façon informelle, on a contacté le comité de conjoncture pour savoir ce qu'il en est. Le comité de conjoncture nous a indiqué qu'il y allait, effectivement, encore avoir une prolongation, mais il faudra savoir quelles seront les décisions gouvernementales qui dépendent, bien sûr, de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, reprenons la première période. Donc, pour la période du 1er janvier jusqu'au 30 avril 2021, quel était le système ? En fait, le système était exactement celui qui était applicable pendant la période de relance qui s'étendait du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2020. Pour retenir, c'est que les licenciements économiques sont toujours possibles, mais il y avait des conditions, des contraintes à respecter pour continuer, respectivement, bénéficier du chômage partiel. Alors, ces conditions, ces contraintes variaient en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Il y avait trois secteurs qui étaient distingués. Donc, premièrement, le secteur industriel de l'industrie. Pour ce secteur-là, il n'y avait pas de cumul possible. Donc, il n'y avait pas de possibilité de licencier pour motif économique et en même temps de bénéficier du chômage partiel accéléré. L'entreprise prenait en fait l'engagement de ne pas licencier pour motif économique. Le deuxième secteur, le secteur vulnérable, qui couvre en fait l'horeca, le tourisme et l'événementiel. Ici, par exception, effectivement, il y avait un cumul qui était possible. Donc, entre licenciement économique et bénéfice du chômage partiel accéléré. Donc, il était possible de licencier pour motif économique. Mais deux conditions devaient être remplies. Donc, premièrement, le besoin avéré. Donc, il fallait justifier d'un besoin avéré pour licencier pour motif économique. Cette notion de besoin avéré n'était pas définie légalement. Donc, il fallait l'apprécier au cas par cas. Donc, si effectivement, la situation économique et financière de l'entreprise justifiait le licenciement économique, la deuxième condition est ce fameux seuil de 25 % par rapport à l'effectif au 30 juin 2020. Donc, le nombre de licenciements économiques devait rester en dessous de ce seuil de 25 %. Et finalement, le secteur le plus intéressant qui est en fait une catégorie résiduelle qui couvre tous les autres secteurs, dont le secteur artisanal. Ici, il n'y a pas de cumul possible. Donc, il n'était pas possible de licencier pour motif économique et de bénéficier du chômage partiel accéléré. Donc, l'entreprise devait prendre l'engagement de ne pas licencier pour motif économique. Et en plus, il y avait un certain seuil à respecter. C'est-à-dire que le nombre d'heures de travail perdues via le système du chômage partiel devait rester inférieur à 15 % par rapport au total des heures de travail mensuelles normales de l'entreprise. Donc, on ne pouvait pas mettre tous les salariés en chômage partiel de façon accélérée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai besoin quand même de licencier pour motif économique ? Respectivement, c'est les conditions où les seuils ne sont pas remplis. Donc, on va le voir dans le slide suivant. Donc, effectivement, quand j'ai besoin de licencier pour motif économique, donc où les conditions où les seuils ne sont pas remplis, il n'y a pas de stress. Les licenciements économiques restent possibles, mais il faudra procéder autrement. C'est-à-dire qu'on ne bénéficiera plus du chômage partiel accéléré. Il faudra faire une demande en tant que telle auprès du comité de conjoncture, selon la procédure de droit commun. Donc, il faudra faire une demande de chômage partiel conjoncturel ou structurel en fonction. Et dans le cadre de cette demande, il faudra surtout fournir un plan de restructuration. Le plan de restructuration, il a deux formes. Soit c'est un plan de redressement pour les entreprises de moins de 15 salariés, soit c'est un plan de maintien dans l'emploi pour les entreprises de plus de 15 salariés. Et dans le cas de ce plan de restructuration, les licenciements économiques sont possibles, mais ils doivent rester strictement limités à ce qui est nécessaire dans l'entreprise. Si malheureusement il n'est pas possible d'établir ce plan de restructuration, dans ce cas-là, la société ne bénéficiera pas du chômage partiel, qui sera refusé par le comité de conjoncture, mais en contrepartie l'entreprise recouvre le droit de procéder normalement à des licenciements économiques. Maintenant, passons à la deuxième phase qui a été établie par le gouvernement, qui s'étend du 1er mai jusqu'au 30 juin 2021. Donc, à voir ce qui va se passer au-delà du 30 juin 2021, il faudra voir quelles sont les décisions gouvernementales. Dans tous les cas, le système ici est un système qui reste fondamentalement provisoire. Donc, il évolue en fonction de la situation sanitaire. Alors, par rapport à l'horeca, comme vous pouvez le voir dans le slide, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une exception, c'est-à-dire que l'horeca bénéficie encore actuellement de la prolongation jusqu'à la fin du mois de mai, prolongation de l'ancien système. Il faudra voir, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin 2021. Pour les deux autres secteurs, donc le secteur vulnérable hors horeca, donc le secteur vulnérable qui couvre maintenant l'événementiel et le tourisme. Donc, ici, il n'y a plus de cumul possible entre le pensée économique et bénéfice du chômage partiel accéléré. Et en plus, il y aura surtout ce seuil aussi de 50 % qui devra être respecté, c'est-à-dire que le nombre d'heures de travail perdues doit être inférieur à 50 % du total des heures de travail mensuelles normales dans l'entreprise. Et pour l'autre et la dernière catégorie, donc qui couvre en fait tous les autres secteurs, notamment le secteur de l'artisanat. Donc, ici comme avant, il n'y a pas de cumul possible entre le pensée économique et bénéfice du chômage partiel accéléré. Et en plus, vous voyez dans le slide que le critère de seuil change. Ce n'est plus 15 %, c'est désormais 10 %. C'est-à-dire que le nombre d'heures de travail perdues doit rester inférieur à 10 % du total des heures de travail mensuelles normales de l'entreprise. Donc, on peut encore moins placer les salariés sous le système du chômage partiel. Maître, excusez-moi. Maître, oui. J'ai des personnes qui ne vous entendent pas très bien. Désolée. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro, peut-être ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de haut-parleur ? Et c'est vrai qu'on entend très loin. Merci. Est-ce qu'on entend mieux, là ? Je pense que oui. Oui, c'est déjà un peu mieux. C'est mieux ? D'accord. Merci. Merci, désolée. Donc, qu'est-ce que je dis ? Oui, donc ici, effectivement, quand on ne respecte pas les conditions, les seuils qui sont fixés là et qui sont décrits dans le slide, dans ce cas-là, on ne bénéficie plus du chômage partiel accéléré. On doit faire une demande auprès du comité de conjoncture et fournir le fameux plan de restructuration que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je vais maintenant vous illustrer l'application de ce système en pratique. Donc, par exemple, prenons une entreprise dans l'Horeca. On va rapidement passer sur cet exemple-là. Donc, une entreprise dans l'Horeca qui a un effectif au 30 juin 2020 de 25 salariés, qui envisage des licenciés pour motif économique 3 salariés. Donc, on reste en dessous du seuil de 25 %. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 31 mai, il n'y avait pas de cumul possible entre licenciement économique et bénéfice du chômage partiel. Si on dépassait le seuil de 25 %, mais ici, comme on est en dessous du seuil de 25 %, le cumul est possible. Donc, on peut licencier pour motif économique, mais il faut prouver le besoin avéré que j'ai invité tout à l'heure. Pour la période du 1er juin jusqu'au 30 juin, il n'y a pas de prolongation de l'ancien système pour ce dernier mois. Donc, là, ça change. Il n'y a pas définitivement de cumul possible, même si on reste en dessous du seuil de 25 %. Donc, il n'est pas possible de licencier pour motif économique. Et comme vous voyez dans le slide, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux critère de 50 % qui s'ajoute en plus et qui doit être respecté. Si on ne respecte pas ces conditions et ce seuil, dans ce cas-là, vu le nombre de salariés, il faudra faire une demande en tant que telle auprès du comité de conjoncture et fournir, dans le cadre de cette demande, un plan de maintien dans l'emploi pour continuer de bénéficier du chômage partiel. Prenons le deuxième exemple. Donc, on va passer rapidement, qui est toujours dans le secteur de l'horeca. Donc, même postulat, il y a 25 salariés au 30 juin et il y a économiquement un besoin de licencier 8 salariés. Donc, ici, on est au-dessus du seuil de 25 %. Le système actuel, eh bien, on ne peut pas licencier pour motif économique. Donc, dans ce cas-là, tout en bénéficiant, pardon, du chômage partiel accéléré, donc, dans ce cas-là, il faudra faire une demande auprès, pardon, du comité de conjoncture et, dans le cadre de cette demande, fournir un plan de maintien dans l'emploi pour bénéficier, respectivement, continuer de bénéficier du chômage partiel. Alors, le dernier exemple qui va vous intéresser, donc, prenons par exemple une entreprise de vente de marchandises au détail. Donc, c'est le même système pour l'artisanat, donc, les entreprises qui relèvent du secteur de l'artisanat. Donc, imaginons qu'il y a 12 salariés au total au 30 juin 2020, et même encore aujourd'hui, et que le nombre de licenciements économiques envisagés est de 4 ans. Donc, depuis le 1er mai et jusqu'au 30 juin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de cumul possible entre licenciements économiques et bénéfices du chômage partiel accélérés. Donc, l'entreprise doit s'engager à ne pas licencier pour motif économique. Et, en plus, il y a ce seuil désormais de 10 % qui doit être respecté. Donc, le nombre d'heures de travail perdues via le système du chômage partiel accéléré doit être inférieur à 10 % du total des heures de travail mensuelles normales dans l'entreprise. Et si on ne respecte pas ces deux conditions, donc, si on licencie, s'il y a un besoin commun de licencier pour motif économique, ou alors qu'on dépasse ce seuil de 10 %, dans ce cas-là, il faut faire une demande en tant que tel auprès du comité de conjoncture pour bénéficier du chômage partiel. Et dans le cas de la demande, vu le nombre de salariés, il faudra faire un plan de redressement, fournir un plan de redressement pour continuer de bénéficier du chômage partiel. Donc, voilà ce qui clôture ce premier point. Maintenant, je vais passer la parole à Lise, qui va vous parler de la procédure à suivre pour licencier pour motif économique. Merci. Merci Catherine. Alors, la procédure de licenciement pour motif économique, en principe, c'est une procédure de licenciement individuel avec préavis, telle qu'elle vous sera exposée un peu plus en détail par Régis dans la partie 2. Alors, toutefois, selon le nombre de salariés qui seraient concernés sur une période donnée, l'employeur qui a l'intention de licencier pour motif économique peut être contraint de passer par une procédure particulière et exorbitante du droit commun, qui est la procédure de licenciement collectif ou plan social. Alors, les seuils qui déclenchent la mise en œuvre de cette procédure sont ceux qui s'affichent sur le slide. Et donc, c'est lorsque le nombre de licenciements individuels avec préavis fondés sur des motifs économiques, dépassent 7 salariés sur 30 jours ou bien au moins 15 salariés sur 90 jours. Alors, le Code de travail précise toutefois que pour le calcul de ces seuils, sont à considérer comme des licenciements l'ensemble des cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur sur cette période pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés. Alors, pour un retenir important, il faut que les licenciements proprement dit soient au moins au nombre de 4. Alors, on en déduit donc que si les licenciements pour motifs économiques proprement dit sont inférieurs à 4 sur la période de 30 jours ou de 90 jours considérés, les autres modes de résiliation à l'initiative de l'employeur n'auront donc aucun impact. On pratique donc le fait de négocier une majorité de résiliation conventionnelle ne met pas toujours l'employeur à l'abri d'un plan social et donc, en particulier, si les licenciements proprement dit sont au nombre de 4. Alors, puisque ces seuils-là existent, ce qui est toujours conseillé de faire en pratique pour l'employeur, c'est de faire attention à la période sur laquelle les ruptures, licenciements ou résiliation conventionnelle interviennent et plus précisément d'utiliser une période glissante sur un calendrier de 30 ou 90 jours. Alors, attention, point à surveiller, attention au découpage qui serait artificiel, c'est-à-dire licencier deux salariés uniquement, puis deux autres plus tard, pour rester toujours en dessous des seuils. Il faut retenir qu'il faudra toujours être capable déjà de justifier des motifs économiques, mais aussi de justifier le découpage qui a été décidé. Alors, autre point d'attention, le Code mentionne tout au long des dispositions qui concernent le licenciement collectif que les délégués du personnel interviendront. Alors, qu'en est-il si l'entreprise n'en a pas ? C'est la jurisprudence qui nous apporte la réponse et qui nous dit que la procédure de licenciement collectif n'est pas applicable dans les entreprises qui ne disposent pas d'une délégation du personnel et n'avaient pas l'obligation d'en mettre une en place. Et ce, évidemment, quel que soit le nombre de salariés à licencier pour motif économique. Alors, attention néanmoins, si l'employeur devait organiser des élections mais ne l'a pas fait, il devra organiser ces élections avant d'entamer la procédure de licenciement collectif. En pratique, donc, les entreprises qui n'ont jamais employé plus de 15 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ne sont donc pas astreintes à suivre la procédure de licenciement collectif, même si le nombre de salariés licenciés pour motif économique dépasse les seuils légaux dont on vient de parler. Alors, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est ce que Catherine nous a expliqué juste avant. Même si une entreprise n'a pas l'obligation de négocier un plan social, il n'en demeure pas moins qu'elle pourrait être contrainte selon son secteur d'activité et si les licenciements économiques dépassent certains seuils, d'établir un plan de redressement pour pouvoir obtenir ou conserver le bénéfice du chômage partiel. Je vais repasser la parole à Catherine qui va nous présenter le plan de maintien dans l'emploi. Merci, Lise. Donc, effectivement, maintenant, on va aborder la question du plan de maintien dans l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'un plan de maintien dans l'emploi ? L'objectif d'un plan de maintien dans l'emploi, c'est bien sûr de réduire au maximum ou d'éviter au maximum les licenciements économiques en évitant un plan social dans un contexte économique difficile de l'entreprise. Donc, l'objectif, ce sera d'établir des mesures alternatives qui permettent quand même une restructuration dans l'entreprise. L'obligation de négocier un plan de maintien dans l'emploi existe en droit commun. En dehors et indépendamment du système du chômage partiel et d'autre part, existe aussi dans le cadre du système du chômage partiel. Donc, comment ça se passe en droit commun ? Donc, quand est-ce qu'il y a cette obligation de négocier un plan de maintien dans l'emploi ? En fait, dans deux situations, soit à l'initiative de l'employeur et ou des salariés lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des difficultés économiques dans l'entreprise, soit l'obligation de négocier ce plan est imposée par le comité de conjoncture, quand il y a un dépassement de certains seuils. Donc, les seuils, c'est 5 licenciements économiques sur une période de 3 mois, soit 8 licenciements économiques sur une période de 6 mois. Alors, vous vous demandez comment est-ce que le comité de conjoncture est informé du nombre de licenciements économiques ? En fait, les entreprises de plus de 15 salariés ont une obligation légale de notifier, d'informer le comité de conjoncture des licenciements économiques auxquels ils procèdent. Alors, sur quoi porte le plan de maintien dans l'emploi ? Donc, comme je l'ai dit, ce seront en fait des mesures alternatives. Je ne vais pas ici toutes vous les expliquer. Je reviendrai un peu plus tard dans le cas du plan social. Je vais simplement vous citer les plus importantes. Il y a d'une part, bien sûr, le chômage partiel, d'autre part, l'aide au réemploi et finalement, le système de pré-retraite, pré-retraite progressive, pré-retraite ajustement. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune obligation de résultat ici, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de parvenir à un accord. Si les négociations échouent, comme vous voyez, il y aura alors un rapport écrit, détaillé, signé par les parties. Et adressé au comité de conjoncture. Il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de procédure de conciliation qui va s'ouvrir. Si, en revanche, les négociations aboutissent à un échec, dans ce cas-là, ah, pardon, je me suis trompée. S'il y a un accord pour l'établissement du plan maintien dans l'emploi, dans ce cas-là, il y a effectivement un plan qui est avisé par le comité de conjoncture et qui sera homologué par le ministre du Travail et de l'Emploi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une homologation qui est nécessaire par le ministre concerné ? En fait, parce que le plan maintien dans l'emploi, comme je l'ai dit, il couvre des mesures alternatives, engendre des frais, et il y a certains frais qui sont pris en charge par l'État, d'où la nécessité qu'il y ait une homologation par le ministre. Alors, dans le cadre du système du chômage partiel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation de négocier un plan de maintien dans l'emploi se pose pour les entreprises de plus de 15 salariés, selon certaines conditions, selon certains seuils, en fonction du secteur d'activité, et dans l'objectif de bénéficier ou continuer de bénéficier du système du chômage partiel. Alors, ce qui est intéressant ici de relever, ce sont les différences avec le plan de redressement. Donc, le plan de redressement n'existe que dans le cadre du système du chômage partiel. Il se pose pour les entreprises de moins de 15 salariés. Il n'est en fait pas négocié. Le plan de redressement, il est simplement établi par l'employeur et doit être contre-signé par les salariés. Par leur contre-signature, les salariés en fait marquent leur accord avec le plan de redressement. Et finalement, le plan de redressement, il n'est pas avisé par le comité de conjoncture et n'est pas non plus homologué par le ministre de l'Emploi. Ce plan de redressement aussi a un contenu beaucoup plus léger que le plan de maintien dans l'Emploi. Il se répartit en cinq grands points. Alors, quelle est l'articulation avec un plan social ? Il faut savoir, c'est que quand il y a un plan de maintien dans l'Emploi qui a été négocié, qui a eu un accord sur le plan, il est homologué par le ministre du Travail et que par la suite, malgré tout, il y a une nécessité de négocier un plan social, de passer par la procédure de l'extensément collectif au vu du nombre de l'extensément à envisager. Dans ce cas-là, on peut se passer, on est en fait dispensé légalement de la première phase de négociation du plan social parce que justement, cette première phase porte sur les mesures alternatives qui font l'objet du plan de maintien dans l'Emploi. Donc ça, c'est l'intérêt quand on a un plan de maintien dans l'Emploi qui a été homologué par le ministre du Travail. Donc voilà ce qui clôture notre première partie. Je vais repasser la parole à M. Cabos pour notre séance de questions-réponses. Merci. Oui, donc Raphaël va lancer le... Mon collègue Raphaël Arremundo va lancer le deuxième sondage. qui va s'afficher. Peut-être le lancer après les séances de questions-réponses si vous préférez. Ah bah oui, oui, effectivement. La première petite séance de questions-réponses si vous avez déjà, à moins que vous n'ayez pas de... Alors oui, non, effectivement, il n'y a pas de questions... Ce qu'on peut faire éventuellement alors, c'est embrayer peut-être sur la deuxième partie et à la fin, regrouper l'ensemble des questions si ça n'intéresse plus particulièrement notre audience. Alors, il y a quelqu'un qui... Attendez, on attend peut-être deux minutes si vous avez des questions. Tout le temps. Nous, pour notre part, tout va bien. Raphaël, il n'y a pas de... Oui, donc, alors, peut-être qu'on lance... Alors, Mme Muller, dites-moi, on affiche le sondage ? Alors, on peut afficher le sondage, il n'y a pas de problème, mais je vois que M. Raphaël a bien travaillé puisque le sondage est déjà affiché, me semble-t-il, dans la partie droite. Et donc, pour lancer cette deuxième partie, on a même déjà les résultats. Donc, pour lancer cette deuxième partie, on aura peut-être plus de questions sur la deuxième partie qui concerne les procédures de licenciement individuel pour... Donc, qui vont peut-être plus facilement intéresser nos personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, la deuxième partie concerne les licenciements individuels pour motif économique. Le sondage traitait, finalement, de la taille de l'entreprise puisque la taille de votre entreprise et le nombre de salariés que vous employez va avoir une incidence directe sur un certain nombre de points dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Donc, le sondage était de savoir quelle était la taille de votre entreprise, moins de 15, entre 15 et 149, ou plus de 150 salariés. Et effectivement, on voit que la majorité d'entre vous ont une entreprise ou une entreprise de moins de 15 salariés. Donc, qui, vous le verrez, ne sont pas soumis à un certain nombre d'obligations. Très peu d'entre vous ont plus de 150 salariés. Alors, plus de 150 salariés, c'est le seuil, on y reviendra tout à l'heure, de déclenchement de l'obligation de convocation à un entretien préalable. Mais commençons peut-être tout d'abord par parler des motifs économiques eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'un licenciement, finalement, pour motif économique ? Qu'est-ce qu'un motif économique ? Nous parlerons de la preuve du motif économique lorsque vous êtes emmené à licencer un salarié pour ce motif. Et puis, enfin, nous ferons un point sur la procédure de licenciement elle-même. Un petit rappel, ou en tout cas, un petit exposé pratique de cette procédure. Donc, tout d'abord, un licenciement économique, qu'est-ce qu'un licenciement ? Il faut savoir que le Code du travail ne contient pas l'expression licenciement économique. On n'emploie pas cette expression. Le Code du travail parle des nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ce qui est finalement plus large et peut contient des motifs organisationnels. En fait, c'est tout ce qui n'est pas un motif d'ordre personnel au salarié. Il faut savoir qu'un licenciement économique est toujours un licenciement avec préavis. Même si l'entreprise doit faire face à des difficultés graves, financières graves, ou qu'elle est obligée de cesser avec effet immédiat sur l'activité, ça ne justifiera toujours qu'un licenciement avec préavis, vous serez donc obligés de respecter les préavis. Le motif économique doit constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une cause réelle, c'est-à-dire une cause qui existe, il va falloir démontrer l'existence des difficultés ou du contexte, en tout cas économique, pour votre entreprise, et sérieuse. D'après la jurisprudence, c'est le motif économique, lié aux nécessités du fonctionnement, qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation de la relation de travail. Alors, on pense bien évidemment, et dans 99% des cas, ce sont des difficultés économiques. Donc, la jurisprudence soule-sambourgeoise se montre malgré tout par rapport à ses voisins, particulièrement souple, je dirais, à ce niveau-là, et permet à l'employeur de recourir à ce système de licenciement pour l'organisation de son entreprise. Ainsi, par exemple, le licenciement n'est pas obligé d'être une des mesures ultimes. On n'est pas obligé d'attendre, d'être dans les difficultés économiques, il peut s'agir d'une mesure préventive, c'est-à-dire, parce qu'on pense que des difficultés, ou parce qu'on a de sérieuses raisons de penser que des difficultés vont arriver, on peut licencier pour motif économique, et cette preuve des difficultés à venir est suffisante, sachant qu'il faut néanmoins un degré de certitude suffisant. Il ne faut pas que ce soit de simple hypothèse, voire que ce soit hypothétique. Donc, la jurisprudence va au cas par cas déterminer, il faudra donc démontrer, si vos difficultés ne sont pas avérées, pourquoi est-ce que, éventuellement, des difficultés économiques vont avoir lieu, pourquoi vous avez de sérieuses raisons de penser que les difficultés économiques vont se présenter. On peut également, et c'est encore une particularité de la jurisprudence luxembourgeoise, qui admet qu'on puisse licencier économiquement pour sauvegarder la compliquité de son entreprise, ou, et ou, pour des motifs de rentabilité. C'est-à-dire que votre entreprise va être globalement bénéficiaire, mais un des départements, un des secteurs, une de vos activités va perdre de l'argent ou va, n'en gagne pas. Donc, dans ce cadre-là, pour l'exemple, par exemple, d'un menuisier, ou d'une entreprise de menuiserie qui fait à la fois des portes, des fenêtres, des encadrements, et qui va avoir un département meuble. Imaginons que le département meuble ne marche pas bien, pourtant, l'entreprise globalement va gagner de l'argent, on peut tout à fait envisager de licencier économiquement les personnes qui sont attachées à ce département en fabrication de meubles, tout simplement, pour gagner plus d'argent, ou en tout cas, pour ne pas en perdre. Alors, s'il est vrai que théoriquement, si on regarde la jurisprudence, on pourrait licencier également, lorsqu'on est parfaitement bénéficiaire dans tous les domaines, pour accroître ses marges bénéficiaires, par exemple, donc sa rentabilité, on n'a pas réellement d'exemple de ça en jurisprudence. Donc, on voit qu'à chaque fois, quand même, lorsqu'on parle de licenciement pour des raisons de rentabilité, il y a quand même toujours une idée de difficulté ou de problématiques financières, économiques derrière, parce qu'on voit bien qu'il y a un département qui va mal, un contexte qui devient un petit peu plus compliqué, et donc, il faut quand même toujours être prudent et ne pas le prendre totalement au pied de la lettre. Ensuite, à noter également que l'appréciation des difficultés économiques lorsqu'on est licencié économiquement va se faire au niveau de l'entreprise, l'appréciation du contexte économique n'est pas nécessairement au niveau d'un groupe. Par exemple, en ce moment, un client qui est un groupe implanté mondialement, au niveau européen malgré tout, qui est un groupe qui se porte plutôt bien, mais la filiale luxembourgeoise ne dégage pas, elle n'est pas rentable, et donc, elle a été décidée de la fermer. Et c'est effectivement à ce niveau-là que va s'apprécier la difficulté, et ça ne devrait pas poser de problème. Pour l'instant, on n'a pas de contentieux, tant mieux, mais c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser cette problématique, et la jurisprudence ne regardera pas si le groupe se porte bien, mais simplement l'entité elle-même qui est concernée. Donc, le corollaire finalement de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'opportunité. La jurisprudence luxembourgeoise ne va pas contrôler l'opportunité d'une mesure de licenciement. C'est-à-dire, je m'explique, l'employeur est seul responsable des risques de son entreprise. C'est lui qui prend les risques financiers, et donc la contrepartie de ce risque qu'il prend, et qu'il assume les risques de son entreprise, c'est qu'il a un pouvoir, je dirais quasi discrétionnaire, de s'organiser et d'organiser. S'il décide que la solution aux problèmes économiques, ce sont des licenciements, la jurisprudence n'ira pas regarder s'il aurait peut-être fallu réduire le temps de travail, ou s'il aurait peut-être fallu faire des économies sur d'autres domaines, sur d'autres coûts. Voilà. Donc, la jurisprudence ne va pas du tout regarder et apprécier l'opportunité, donc il suffira de démontrer qu'il y a une existence de problématiques économiques, donc des difficultés, des caractères réelles, et le caractère sérieux, c'est-à-dire qu'il y a une gravité suffisante qui nécessite évidemment qu'on licencie quelqu'un derrière, que ce ne sont pas simplement des prétextes. Alors, les limites, effectivement, on n'a pas à justifier du choix d'un salarié concerné, mais il ne faut pas non plus que le licenciement économique soit un prétexte pour se débarrasser d'un salarié. On est à ce niveau-là, le danger, c'est de mélanger finalement des motifs économiques et des motifs personnels. Ça n'est pas interdit, donc on peut tout à fait dire que, voilà, on licencie, ça ne va pas, et on a huit salariés, et on décide d'en licencier deux, on va licencier par exemple, celui qui est toujours en retard ou celui qui effectivement fait plus mal son travail, attention, parce que ça peut donner, on a des exemples en jurisprudence, de cas où l'appel notamment a pu prendre ça comme étant un prétexte, ou de dire, voilà, l'employeur a finalement attendu cette difficulté économique pour se débarrasser de salariés dont elle voulait se débarrasser autrement, en sachant qu'elle n'avait peut-être pas de motif suffisant pour se débarrasser de ces personnes. Donc, faites attention, parce que d'invoquer également des motifs personnels à l'appui, de motifs économiques, ou de mélanger un peu les deux, peut toujours donner un petit peu une impression, si bien à la litige, contentieux, que c'était une manière de vouloir se débarrasser du salarié. Dans le même ordre d'idée, attention également à la problématique et à la situation du Covid-19. Pourquoi on en parle ? Tout simplement parce que, quand on regarde un petit peu, on lit un petit peu des postes, on lit un petit peu des auteurs, on se rend compte que beaucoup prévoient que la crise du Covid va être à prétexte pour des employeurs se débarrasser de leurs salariés les moins rentables, pour se débarrasser des salariés un peu remettants, de ceux qui sont toujours un petit peu ingérables. Donc, je pense que la jurisprudence risque d'être un petit peu plus sévère et qu'elle risque d'être un petit peu plus tatillonne à regarder finalement si, et être sûr que c'est bien en raison de la crise du Covid-19, que les licenciements ont lieu et donc va bien regarder que ce ne soit pas simplement une occasion pour les employeurs de licencier économiquement avec le moindre risque possible. Donc, faites également attention, il va toujours falloir être en mesure de démontrer concrètement, au cas par cas, les difficultés économiques. Il n'y a pas non plus d'obligation légale de chercher des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de prendre un salarié si vous souhaitez le licencier, vous n'êtes pas obligé de lui chercher à un nouveau poste dans l'entreprise ou d'essayer de modifier ses tâches ou par exemple de lui proposer une réduction du temps de travail avant de le licencier économiquement ou de le réaffecter. Maintenant, attention, la jurisprudence depuis 4-5 ans est particulièrement tatillonne, enfin une partie de la jurisprudence en tout cas, a introduit finalement une espèce d'obligation ou en tout cas, regarde que l'employeur n'est pas trop rapidement licencié une personne et qu'elle ait vraiment pu chercher éventuellement une alternative ou qu'il n'y avait pas réellement d'alternative. Bien entendu, plus votre entreprise a une taille réduite et plus elle est spécialisée, moins ça va être facile de recaser quelqu'un. Si vous êtes une entreprise de 200-300 personnes avec diverses activités, on pourra évidemment peut-être plus facilement regarder si vous n'aviez pas ou vous n'avez pas volontairement ignoré une possibilité de recaser le salarié. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on se dira que ce n'est pas vraiment un prétexte économique puisque vous supprimez le poste et que vous ne lui proposez pas autre chose. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, la jurisprudence regarde malgré tout. Si vous licenciez quelqu'un, n'hésitez pas quand même à regarder ou à marquer dans la lettre de licenciement que vous avez regardé mais que vous n'avez pas de poste à lui proposer. Ensuite, encore, on peut parler d'un point qui est la priorité de réembauchage. Lorsque vous licenciez un salarié pour motif économique, il dispose d'une priorité de réembauchage pendant une année s'il en manifeste le désir. Après la lettre de licenciement, le salarié peut très bien écrire à l'employeur en disant « je souhaite faire valoir ma priorité lorsque vous aurez de nouveau des postes disponibles qui correspondent à mes qualifications ». Dans ce cas-là, effectivement, vous serez obligés de lui proposer ce poste en priorité. Élément important également, et c'est souvent le nerf de la guerre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a un bon motif sur le papier, théoriquement tout va bien. Maintenant, on a la charge de la trac. Il faut savoir qu'en cas de litige, la charge de la preuve repose sur l'employeur. Donc l'employeur doit à la fois avoir un motif réel et sérieux, mais il doit également être en mesure de démontrer l'existence de ce motif et son caractère sérieux, c'est-à-dire son caractère de gravité suffisante, et donc qu'on ne peut pas maintenir sans dommage pour l'entreprise le poste du salarié dans l'entreprise. Donc, vous licenciez le salarié, vous lui donnez les motifs conformément aux dispositions légales, mais vous devrez également, si le salarié porte l'action de justice, être en mesure de trouver concrètement par des éléments que vous apporterez, qu'il y avait effectivement ces difficultés économiques. Alors, le contenu généralement, que doit-on prouver, je dirais ? D'une part, souvent, le contexte économique, général, oui, l'impact que ce contexte va avoir sur l'employeur, donc le contexte général, le contexte dans un secteur d'activité particulier, l'impact sur l'entreprise, donc en quoi est-ce que, par exemple, un secteur qui se porte mal, alors on va peut-être reprendre les secteurs sensibles, ceux qui ont le plus peut-être souffert de la crise, on pense aux métiers de bouche en général, qui ont beaucoup souffert de la crise. Alors, en quoi est-ce que, donc ce contexte existe, certes, mais ce n'est pas suffisant, parce que je suis, moi, dans un métier de bouche que je suis nécessairement impacté, alors que je démontre en quoi concrètement j'ai été impacté et comment, et de quelle manière j'ai été impacté, avec quelle importance. Ensuite, troisième point, démontrer quelles sont les conséquences sur le poste du salarié. Par exemple, vous êtes boulanger, si maintenant le secteur de la boulangerie se porte de plus en plus mal parce qu'elle subit, par exemple, la concurrence des grandes surfaces qui provisent du pain, il va falloir, derrière, pouvoir démontrer ça. En quoi est-ce que, sur votre boulangerie en particulier, ça a eu un impact particulier et conséquence, pourquoi vous choisissez de supprimer le poste d'une vendeuse ou peut-être d'un apprenti boulanger, un boulanger, ou voilà. Donc, il va falloir dire, bien, on a décidé de prendre telle décision, de se séparer, par exemple, d'une vendeuse, parce que deux vendeuses suffisent, donc on n'a pas besoin de trois vendeuses. Par contre, on vend toujours à val de pain. Donc, il faut bien pouvoir le préciser et il faut pouvoir avancer et démontrer des éléments chiffrés. Je l'ai marqué parce que c'est généralement quelque chose, les employeurs n'aiment pas trop, en général, donner des chiffres par rapport à leur activité. On est toujours dans un contexte global, dans le secteur privé, de compétitivité et on n'aime pas réellement dévoiler ce qu'on gagne, ce qu'on perd et pourquoi, qu'est-ce que ça peut faire comme économie. Donc, dans une certaine mesure et sans aller juste à dévoiler l'ensemble des marges bénéficiaires, il faut malgré tout pouvoir avancer des chiffres. Il va falloir, pour des licenciements économiques, là je pense que c'est relativement clair là-dessus, il va falloir, je dirais, donner des bilans, des chiffres, voire être en mesure de démontrer ces éléments. Donc, si vous le permettez maintenant, on va peut-être passer dans un troisième temps à la procédure de licenciement individuel elle-même, les différences par rapport à la procédure de licenciement collectif que Catherine et Élise vous exposeront dans ce troisième temps. Donc, quelle est la procédure qu'on suit ? On l'a un petit peu schématisé aussi sur une petite ligne. Donc, d'abord, un entretien préalable, point d'interrogation, donc selon votre entretien, c'est soulis ou pas, l'étape par laquelle on passe nécessairement la lettre de licenciement, une demande de motif éventuel du salarié à laquelle l'employeur devra, le cas échéant, répondre en communiquant les motifs, une contestation des motifs et enfin, si vraiment ça se déroule pas bien, ça va jusqu'au bout, une procédure judiciaire. Donc, on va reprendre, si vous le voulez bien, ces éléments dans l'ordre. Alors, l'étape 1, l'entretien préalable, je vais passer rapidement dessus, même si un certain nombre d'entre vous sont concernés. Donc, quand est-ce qu'on est obligé de faire un entretien préalable, pardon, lorsqu'on a au moins 150 salariés et ou que la convention collective de travail à laquelle vous êtes soumise le cas échéant contient l'obligation de passer par un entretien préalable et prévoit qu'un entretien préalable doit être tenu avant tout licenciement, quelle que soit la taille de l'entreprise ou qu'elle prévoit un niveau plus bas. Donc, que signifie ESS ? C'est simplement que le seuil de 150 salariés s'apprécie au niveau de l'entité économique et sociale. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que vous pouvez, par exemple, être une entreprise, vous avez une société mère et vous avez 10 magasins à Luxembourg et chacun des magasins est organisé. donc la société mère est une société, donc une entité d'une personne morale et chacun des 10 magasins est organisé avec une personne morale également dessous. Donc, vous avez finalement 11 entités. Alors, si vous avez un certain nombre de critères, vous avez les salariés qui ont exactement les mêmes conditions, une ancienne commune, des salariés communs, des dirigeants communs la plupart du temps, des actionnaires à un actionnariat commun, bénéficiaires effectifs communs, donc si un certain nombre de ces éléments sont réguliers, on pourra considérer que vous êtes finalement une même entité économique et que vous êtes, malgré que vous ayez des personnes morales différentes, ça reste un même ensemble. Et dans ce cas-là, c'est à ce niveau-là qu'on appréciera, donc même si c'est une des entités qui a 10 salariés qui licencie, on regardera quand même l'intégralité du groupe et si vous êtes à 150 salariés, vous devez procéder à ce moment-là à un entretien préalable, même si au sein de l'employeur juridiquement parlant, il n'y a que une dizaine de salariés. Donc ça, c'est un point d'attention. Si maintenant, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de l'entretien préalable, c'est-à-dire si vous avez moins de 150 salariés et que votre convention collective n'est soumis à aucune convention collective ou que la convention ne prévoit pas l'entretien préalable, dans ce cas-là, vous passez directement. La première étape sera finalement la lettre de licenciement. Donc, la lettre de licenciement, une lettre recommandée avec abusé de réception ou remise en la propre. La lettre de licenciement ne doit pas indiquer de motif, donc ce n'est pas une obligation légale et c'est même, et vous le verrez par la suite quand on parlera des motifs, la lettre de motif, c'est même fortement déconseillé d'indiquer des motifs dans la lettre de licenciement. Donc, licenciement et de préavis, que contient cette lettre ? Globalement, il va simplement contenir une petite phrase d'introduction, désolé de mettre fin à votre contrat de travail du temps, on a pris la vision de mettre fin à votre contrat de travail du temps, et la date de préavis contenue de votre ancienneté, vous avez un préavis 2 qui court du temps au temps, et c'est tout ce que doit contenir une lettre de licenciement légalement par là. Donc, ce préavis, alors, selon que vous envoyez ou que vous remettez la lettre au salarié, le point de départ, c'est toujours soit l'envoi de la lettre, soit la remise en main propre lorsque vous procédez de cette manière. S'il est remis entre le 1er et le 14 du mois, envoyé entre le 1er et le 14 d'un mois N, le préavis commence à courir à partir du 15 de ce mois. Si la lettre est envoyée ou remise entre le 15 et le dernier jour du mois N, c'est le 1er jour du mois suivant que démarre pas ce préavis. Donc, que peut-on dire sur la lettre de licenciement la dispense ? Donc, si vous souhaitez dispenser votre salarié de préavis ou que votre salarié vous demande à pouvoir dispenser de préavis, par exemple, chercher plus facilement du travail et être plus facilement disponible pour un travail, il faut être attentif à un point. Vous devez lui maintenir son salaire et ses avantages jusqu'à la fin du préavis. Donc, malgré la dispense, en fait, ce n'est qu'une dispense de travail. Mais l'employeur, lui, n'est pas dispensé de ses obligations et il doit donc les lui maintenir jusqu'à la fin du préavis. Peut-on imputer les congés au salarié avant de dispenser le travail ? Est-ce qu'on peut dire qu'il preste 8 jours de congé ? On vous dispense finalement à condition de prendre les 8 jours de congé ? C'est une possibilité, mais il faut l'accord du salarié. On ne peut pas lui imposer de prendre ses congés pour éviter de payer une indemnité de congé à qui met son prix en fin de préavis. Donc, le petit conseil qu'on peut peut-être vous donner à ce niveau-là, c'est dans la lettre de licenciement, ne pas indiquer de motif et ne pas donner peut-être directement la dispense dans la lettre, même si vous pensez dispenser le salarié. Il vaut mieux lui donner la lettre comme ça. Si vous voulez lui imputer les congés, il vaut mieux peut-être lui donner la lettre, discuter avec lui derrière en lui demandant simplement voilà, vous êtes prêt à te dispenser, maintenant, on veut bien te dispenser après les congés et que tu prennes tes congés. Évidemment, si vous l'avez dispensé d'emblée, il n'a absolument aucun intérêt à accepter que vous lui imputiez ces congés. Attention toujours à la lettre de licenciement, à des principales écueils qu'on trouve régulièrement, c'est la protection contre le licenciement. On pense aux femmes enceintes, on pense évidemment aux personnes en congés parentales, tout ce qu'il peut y avoir, même du personnel, bien entendu, mais surtout également, le plus courant, ce sont les salariés malades. Alors, attention à la protection contre le licenciement. Pourquoi le salarié sait qu'il va être licencié, pressent qu'il va être licencié, couvre voir le médecin et il est mis en maladie. Comme ça, il est protégé contre le licenciement pendant une certaine période à partir du moment où il prévient l'employeur le premier jour et qu'il remet un certificat à l'employeur le troisième jour ou plus tard. Attention à ça, pourquoi ? Parce que selon que vous êtes soumis à l'obligation de l'entretien préalable ou pas, le point par rapport auquel on va apprécier la maladie et le début de la protection dépendra de ça. En clair, si vous êtes soumis à l'obligation de l'entretien préalable, c'est à partir de la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'on regardera si le salarié était protégé ou non. Donc, un salarié vous convoquez à un entretien préalable le lundi qui va se mettre en maladie le mardi. Vous ne pouvez normalement pas le convoquer à l'entretien préalable avant le mercredi. Si vous lui avez remis la lettre ou que vous lui avez envoyé la lettre le lundi, s'il se met en maladie le mardi, il ne sera pas protégé contre le licenciement. Il ne vient pas à l'entretien préalable, ce n'est pas grave, vous pouvez le licencier quand même à partir du jeudi. Si maintenant vous n'êtes pas soumis à l'obligation de l'entretien préalable, c'est évidemment la lettre de licenciement qui va être ce fameux point par rapport auquel on va apprécier le salarié ou la maladie du salarié. Donc, attention à ces points-là. Si par exemple, vous souhaitez convoquer un salarié et vous n'êtes pas soumis à la procédure mais vous vous dites que c'est quand même peut-être bien de soumettre le salarié à l'entretien préalable ou en tout cas de lui expliquer peut-être pourquoi même si je n'y suis pas soumis, vous le convoquez et s'il se met en maladie, puisque vous n'étiez pas obligé de vous soumettre à cette procédure, il sera protégé. Il y aura la lettre le lundi. Parce que par courtoisie, vous souhaitez le voir et lui expliquer avant de lui donner la lettre, le salarié l'apprend, il va se mettre en maladie le mardi. Là, vous êtes bloqué par contre pour votre licenciement. Troisième étape maintenant, vous avez envoyé la lettre de licenciement au salarié. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la réception de la lettre pour demander les motifs de son licenciement que vous n'aurez pas indiqué dans la lettre, bien entendu. Donc, si le salarié et pourquoi ne pas les indiquer dans la lettre ? Parce que si le salarié ne demande pas les motifs dans le mois, soit qu'il ne les demande pas du tout, soit qu'il les demande après l'écoulement de ce délai, vous n'êtes pas obligé de les lui donner. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Le salarié n'est pas forclos à agir en justice, il peut agir en justice, mais il va devoir prouver la charge de la preuve qu'on disait tout à l'heure qu'elle était sur l'employeur va être sur le salarié. C'est donc le salarié qui va devoir démontrer que son licenciement était basé sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Alors, on dit que c'est quasiment impossible à démontrer, donc le salarié, en gros, il a perdu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant de démontrer que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, encore faut-il que le salarié démontre quelle est la cause de son licenciement. Alors, si vous n'avez pas indiqué dans les deux motifs quelle était la cause, le salarié va devoir dire « j'ai été licencié pour tel ou tel motif ». À lui de le démontrer, et ce n'est pas évident du tout à démontrer, et voire impossible à démontrer puisqu'on n'est pas dans la tête de l'employeur, tout simplement. Donc, quasiment impossible. En clair, si on ne vous a pas demandé les motifs du licenciement dans le délai, je dirais quasiment qu'il n'y a presque plus aucune chance que le licenciement soit déclaré abusif. Si le salarié ne les demande pas, il peut par contre contester l'aile de licenciement comme on le verra après, donc passerait directement à l'étape 5 ou 6. Maintenant, dans la plupart des cas, les salariés prennent soin de demander le licenciement, les motifs de leur licenciement, dans le mois suivant la réception de la lettre. Donc, l'employeur dispose lui-même à compter de la réception de la demande de motif d'un délai d'un mois pour donner les motifs de licenciement avec une précision suffisante. Alors, on dit souvent, nous, que c'est la pierre angulaire de la procédure parce que de cette lettre de motif va réellement dépendre les chances de succès de ce que le licenciement soit ou non déclaré valable. Pourquoi ? Parce que la lettre de motif, déjà, si vous ne la donnez pas dans le mois, le licenciement est automatiquement abusif. Deuxièmement, si elle ne contient pas, si les motifs ne sont pas exposés de manière suffisamment détaillée dans la lettre, le licenciement sera également automatiquement abusif. Donc, on ne dira même pas voir si les motifs sont réels, sérieux. On regardera simplement que la précision des chiffres, par exemple, ne sont pas donnés ou que c'est des prétextes où on ne peut pas le faire ou qu'on ne peut pas voir réellement. Dans ce cas-là, c'est un licenciement qui sera automatiquement abusif. Attention, le niveau de détail exigé est très important par la jurisprudence. Donc, ça peut parfois paraître un peu bête quand on lit ces lettres de licenciement, des lettres de motif, on se dit, tiens, c'est quand même un peu long et un peu détaillé, mais effectivement, c'est une précaution, je pense, qu'il faut prendre et il faut toujours ne pas hésiter, notamment à contacter votre avocat préféré, par exemple, qui pourra toujours vous aider et c'est vraiment conseillé d'être très, très attentif à cette lettre de motif. On a tendance à dire que, et c'est un conseil qu'on vous donne, un novice, donc une personne qui ne connaît rien à votre activité, doit pouvoir tout comprendre du licenciement, du contexte économique, du contexte sur votre entreprise et de pourquoi vous avez choisi le salarié et de ce que ça vous fait économiser, rien qu'en lisant la lettre de motif. Donc, ne soyez pas avare de détail. Là, encore une fois, nécessité de donner des chiffres. Cinquième étape, donc, vous avez donné les motifs, l'action en licenciement abusif, normalement, le salarié dispose d'un délai de trois mois une fois qu'il a reçu les motifs pour introduire une action en justice. Ou alors, s'il n'a pas demandé les motifs, il dispose d'un délai de trois mois à compter de la lettre de licenciement. En réalité, on admet également que le salarié peut contester les motifs. Il n'est pas obligé d'introduire une action en justice, mais il peut se contenter de contester les motifs par une lettre tout à fait standard dans le délai de trois mois. Et dans ce cas-là, effectivement, cette contestation des motifs lui ouvrira un nouveau délai d'un an à compter de cette période-là pour décider d'agir en justice. Donc, autant vous dire que dans 99% des cas, dans le fameux délai de trois mois, il n'y a pas d'action en justice qui est intentée par le brocette du travail, mais vous recevez une lettre type qui va vous dire « je conteste par là formellement les motifs de mon licenciement ainsi que mon licenciement lui-même. » et le salarié va disposer d'un an. Ce qui va lui permettre en général de bien réfléchir « est-ce qu'il agit ? Est-ce qu'il n'agit pas en justice ? » De demander à un syndicat ou à un avocat de vous envoyer un premier procès de s'arranger éventuellement et de voir. Donc, ça lui donne un petit peu d'air et c'est généralement quelque chose qui est emploie l'égirait dans la plupart des cas. Donc, imaginons qu'on aille au bout maintenant de cette étape. La procédure judiciaire, donc si le salarié met l'action en justice ou porte l'action devant les tribunaux, il faut savoir que, on le répète, c'est à l'employeur de démontrer et de devoir démontrer l'intégralité, la réalité des motifs, donc d'apporter les preuves que les motifs qu'il a invoqués, les motifs économiques sont réels et sérieux. En action, oui, parce que dans un certain nombre de cas, effectivement, vous êtes sollicité par le salarié avant d'intenter ou juste après avoir intérêt son action en justice. Vous savez, la justice a un temps très long qui n'est pas forcément le même que les temps de l'entreprise, mais le salarié va généralement essayer de vous demander si vous êtes prêt à trouver un arrangement extrajudiciaire pour éviter de mettre l'action, d'aller jusqu'au bout de l'action judiciaire. À ce moment-là, ce sont des négociations qui peuvent s'engager, savoir que les négociations qui s'engagent par le biais d'avocat sont confidentielles. si vous les engagez vous-même avec le salarié, c'est fort possible, c'est très courant. Simplement, il faut savoir que ce ne sera pas confidentiel, donc il faut quand même être relativement prudent. Il est éventuellement conseillé d'en discuter à l'oral avec le salarié sans lui laisser d'écrit. Si vous préparez un petit projet, vous lui montrez s'il est d'accord, il signe, sinon, mais de laisser des copies, d'échanger par écrit sur des négociations, ça peut bloquer les échanges entre produits en justice dans ce cas-là si vous ne passez pas par la voie confidentielle et ça peut vous affécuter. Voilà pour la procédure de licenciement. Alors, un dernier point, vous n'êtes pas obligé lorsque vous avez plus de 15 salariés de, lorsque vous avez une délégation du personnel, vous n'êtes pas obligé d'informer la délégation du personnel qu'il y a un licenciement à caractère économique au sein de la société. Sauf, de manière indirecte, lorsqu'il y a un entretien préalable puisque vous êtes tenu d'envoyer à la délégation du personnel une copie de la convocation d'entretien préalable. Pourquoi ? Parce que le salarié tout simplement a le droit de se faire assister au cours de l'entretien préalable, notamment par un délégué du personnel. Ensuite, en cas de plan social, comme Lise vous l'expliquera un petit peu plus tard, le cadre d'un plan social, là, la délégation du personnel, ce n'est pas juste de l'information, c'est qu'elle a un vrai rôle à jouer, c'est vraiment l'interlocuteur de l'employeur. Donc, forcément, par la force des choses, elle est prévenue qu'on va licencier un certain nombre de personnes et j'en termine et avant de repasser la parole à M. Clamos pour la séance de questions-réponses, j'ai peut-être juste un point. En conclusion, je dirais, faites attention dans le cadre des licenciements économiques, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au cas par cas. On va vraiment regarder la situation de votre entreprise et toutes ces obligations et tous ces éléments dont je viens de vous parler, notamment dans le cadre des licenciements de la rentabilité éventuelle, d'un reclassement éventuel, vont être appréciés vraiment au cas par cas suivant la situation de votre entreprise que vous faites une entreprise de moins de 15 salariés et une entreprise de 200 salariés. Ça ne se présentera bien entendu pas de la même manière. Donc, il faut vraiment regarder ça et c'est sans la situation concrète de votre entreprise que le juge va apprécier. Il n'y a pas de seuil chiffré, il n'y a pas de... Voilà, c'est sans la situation concrète de votre entreprise qu'on va apprécier la réalité des motifs du licenciement. Merci. Donc, je repasse... Je vais repasser la parole à M. Cabos pour la séance de questions-réponses. Oui, merci, Maître. Donc, effectivement, c'est très... Ça reste technique. Alors, on a une question d'une personne qui dit peut-on licencier et rembaucher visiblement une autre personne sur le même poste après le licenciement ? Je pense à un commercial qui ne fait pas de chiffres. Je pense que là, il y a peut-être un motif économique, mais aussi un motif personnel qui est mélangé. Donc, la personne... Dans ce cas-là, si vous le permettez, je pense que dans ce cas-là, votre licenciement économique a posteriori, puisque ça passe toujours dans le tribunal par la suite, vous mettez en danger votre licenciement économique parce qu'en réalité, votre licenciement n'est pas économique. Votre licenciement est lié à la rentabilité, à la compétence de la personne ou en tout cas à sa rentabilité. Donc, c'est un motif qu'on considérera plutôt comme personnel. C'est dangereux de réembaucher quelqu'un derrière parce que dans ce cas-là, vous pouvez le licencier tout simplement ou vous pourriez le licencier tout simplement parce qu'il n'atteint pas les objectifs. C'est toujours aussi un petit peu délicat, mais il est peut-être plus prudent dans un cas comme ça de considérer que la personne est de la licencier pour un motif personnel. Donc, c'est effectivement si on est mélangé un petit peu, vous voyez, ça fait partie effectivement de ces éléments où on perd de l'argent, notre commercial n'est pas bon. Donc, on a des difficultés économiques mais notre commercial n'est pas bon donc on va les licencier. Là, je pense que si vous licenciez pour motif purement économique, un juge risque de vous dire que ce n'est pas réellement économique, c'est plutôt du motif personnel. Donc, peut-être dans ce cas-là, plutôt aller sur le motif personnel ce qui nous permet de réembaucher. D'une manière générale en matière de licenciement économique, lorsqu'on réembauche quelqu'un derrière, il y a toujours, on affaiblit toujours un petit peu le dossier. En tout cas, il faut pouvoir être capable de justifier. Ce n'est pas interdit en soi mais il faut vraiment pouvoir être capable de justifier pourquoi on réembauche la personne. Des fois, on réorganise un service. Pourquoi est-ce qu'on va réembaucher ? Par exemple, on avait un directeur, un sous-directeur, un sous-sous-directeur, un sous-directeur et puis à un moment, on décide de faire des taux réorganisés, tout ça. On garde un directeur et puis on garde un responsable. Donc, on supprime deux postes intermédiaires. Dans ce cas-là, effectivement, on peut dire qu'on va remplacer deux personnes par une autre personne d'un niveau moins qu'on paiera moins. Là, on est peut-être sur de la réorganisation et sur un motif économique. Donc, soyez très prudents. Oui, je voulais reprendir sur la question en jumpant. J'étais pris par encore une autre conférence. Ce qui est très important, notamment avec les commerciaux, c'est de prévoir des objectifs, objectifs raisonnables, objectifs convenables pour le commercial et évidemment, s'il n'atteint pas les objectifs, vous avez une plus grande facilité, je dirais, à le licencier et à pouvoir justifier son licenciement pour son manque d'implication, finalement, dans son rôle de commercial. Pour rebondir aussi sur ce que Régis disait, moi, j'ai eu un cas très concret où c'était quelqu'un qui était directeur commercial qui a été licencié parce qu'il n'avait pas de bonne performance. L'employeur derrière a eu un litige, mais il a fait l'erreur de réembaucher un commercial mais en gardant exactement la même description de poste dans le contrat de travail que celle du directeur qui venait de virer. Le tribunal du travail, évidemment, quand il a eu connaissance de ces éléments, a considéré que le licenciement était abusif. Donc, si on fait une réorganisation aussi au niveau interne dans l'entreprise, il faut bien qu'elle soit explicité concrètement et qu'on puisse la documenter si la personne licenciée veut intenter un procès. Donc, il faut être prudent et avoir une approche préventive à ce niveau-là. Voilà. Juste pour des petites précisions. Oui, tout à fait, M. Cotterts. Souvent, les descriptions de postes sont trop floues et la preuve pour l'employeur est littérale. Il faut des écrits. Il faut toujours prouver par écrit et donc les objectifs, c'est effectivement un réflexe à avoir et une bonne pratique. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Et justement, beaucoup trop d'employeurs se dispensent d'une belle description de poste. Parfois, on dit oui, bon, il sait pourquoi il est engagé. Non, non, ce n'est pas pour le salarié que c'est important, c'est surtout pour la suite, c'est pour l'employeur et pour son approche de droit du travail, pour son dossier droit du travail. Il y a une autre question sur ce sujet. On va l'aborder. Alors, comment démontre-t-on un licenciement économique au comité de conjoncture ? Je crois que c'est dans le cadre d'un plan. En fait, on déclare, pour moi, je parle aussi sous le contrôle de Catherine qui connaît un peu mieux la question, mais c'est vrai qu'on déclare au comité de conjoncture que le licenciement est un licenciement pour motif économique. C'est-à-dire que c'est indépendant finalement de la motivation du licenciement. Dès le départ, si on licencie pour motif économique, on prévient le comité de conjoncture en disant voilà, j'ai fait un licenciement pour motif économique. On n'est pas obligé de donner. Pour ceux qui ont 15 salariés, à partir de 15 salariés, c'est ça ? Oui, c'est à partir de 15 salariés. Oui, c'est ça, en droit commun, c'est bien 15 salariés. On m'entend bien là ? Oui, parfait, voilà. Parfaitement bien. C'est super. On est tous dans des lieux différents, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, il y a cette obligation de déclaration. Donc, c'est seulement, il faut mettre en copie simplement la lettre de licenciement pour motif économique si vous avez 15 salariés ou plus, mettre en copie le comité de conjoncture. C'est une obligation légale. C'est dans le code du travail, c'est comme ça. C'est formel. Donc, est-ce qu'on lance le troisième sondage ? Il y a encore des questions ? Ah. Alors, attendez, oui, alors, si, excusez-moi, donc il y a encore une précision. Donc, si le commercial est seul, la société est en danger, je ne comprends pas, en fait. oui, c'est peut-être par rapport à la première question de tout à l'heure quand on me demandait si on pouvait licencier un commercial pour le remplacer par un autre commercial. Voilà. Alors, alors, si il est seul, la société est en danger, donc effectivement, il faut le remplacer par un autre commercial, mais il faut justifier que finalement, on a répondu à cette question que le commercial, c'est pour des motifs personnels, il ne fait pas son job. Et pour le prouver, il faut un écrit, qu'est-ce que c'est son job, en fait. Il faut préciser par écrit quel est son job ou remboucher quelqu'un à un salaire vraiment inférieur, quoi, un junior. Ça va dépendre du cas concret et des difficultés réelles ou avérées ou des prévisions, effectivement, qu'on va pouvoir avoir. Il y a peut-être un arbitrage d'interesse et surtout, comme le disait François dans un cas comme ça, mais là, on tombe peut-être sur les licenciements entre motifs personnels. Même quand on ne l'a peut-être pas fait dès le départ, on peut fixer des objectifs au commercial en disant, voilà, maintenant, on te donne deux mois, trois mois, quatre mois pour trouver des objectifs et comme le disait François, justement, réaliste. Donc, pour le demander de redresser la barre. Après, ça peut être mêlé de motifs économiques et personnels, mais encore une fois, il faudra voir concrètement le cas parce que ça peut, voilà, être dangereux malgré tout. Autre question, est très intéressante dans le cadre d'un aveu de faillite. Quelle est la démarche pour licencier des salariés ? Donc là, on est vraiment dans le... Alors, il faut savoir que, je vous permets de répondre, le Code du travail prévoit que les contrats de travail cessent de plein droit au moment de la faillite lorsqu'elle est prononcée par le tribunal de commerce. Donc, c'est une disposition spécifique du Code du travail. Maintenant, rien n'empêche de préparer, évidemment, les dossiers des salariés parce qu'en général, quand il y a faillite, c'est évidemment que la société est en cessation de paiement et en ébranlement de crédit. Donc, c'est qu'elle, non seulement, n'a plus de crédit auprès des banques, mais en plus, elle n'arrive plus à payer ses fournisseurs et ses salariés et ses dettes sociales, le cas échéant. Et donc, c'est très important de pouvoir préparer des dossiers des salariés, de savoir, voilà, qu'est-ce qui est comme arriéré de salaire, pardon, de cotisation et autres qui puissent préparer leur dossier puisqu'il faut être très précis aussi. Dans le cas, une fois que la faillite est prononcée, le tribunal va toujours fixer ce qu'on appelle une audience de vérification de créance. Et la première audience de vérification de créance qui figure dans ce jugement, elle est très utile justement, pour les salariés parce que si le curateur reçoit très vite les déclarations de créance alors qu'ils peuvent être soit préparés par un syndicat ou des avocats ou même les salariés eux-mêmes, il peut alors tout de suite les vérifier avec le juge commissaire dans cette première audience de vérification et tout de suite derrière, il va envoyer tous les dossiers au Fonds pour l'emploi qui intervient donc dans le cadre de la garantie de paiement des salaires par les employeurs luxembourgeois et jusqu'à concurrence du plafond, plafond qui est, je pense, actuellement à hauteur de 11 000 euros à peu près, c'est un certain nombre de fois le salaire social minimum et donc c'est très important aussi de pouvoir anticiper finalement la faillite que ce soit une faillite sur aveu, sur assignation ou même d'office prononcé par le tribunal. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un aveu de faillite. On déclare la faillite, il y a une faillite, c'est une procédure spécifique. En revanche, s'il y a une fermeture de l'entreprise pour des raisons de difficultés économiques mais sans passer par la faillite, là, on n'est pas dans ce cadre-là et il faut, là, dans ce cas-là, faire des licenciements pour motifs économiques avec le préavis applicable. Tout à fait. Alors, petite précision aussi, quand une société fait aveu de faillite, elle doit déposer tout un dossier au greffe du tribunal de commerce et dans ce dossier, elle doit notamment indiquer quelles sont les créances salariales, le nom, les adresses des salariés, le cas échéant, joindre au dossier, les copies des fiches de salaire, des contrats de travail, etc. Donc, il y a tout un dossier qui doit être préparé en amont avant de pouvoir faire l'aveu et ce dossier sera remis au curateur par le tribunal qui pourra évidemment réagir très rapidement. Et là, donc, il n'y a pas de licenciement, cessation de plein droit des contrats de travail mais dans cette procédure. Tout à fait, tout à fait, dans la procédure. Bon, tout est clair. Donc, on avance sur la troisième partie, Maitre Muller, avec un sondage ? Avec un petit sondage, oui, avec plaisir. Un troisième petit sondage. Raphaël, envoie le sondage et je vous laisse seul. C'est gentil, merci beaucoup. Vous voyez le sondage qui s'affiche ? De mon côté, non. Alors, il a été lancé. Envisagez-vous de licencier des salariés pour motifs économiques d'ici au 30 juin ? Réponse A, non. Réponse B, oui, moins de 5 salariés. Réponse C, oui, entre 5 et 10 salariés. Réponse D, oui, plus de 10 salariés. Merci, M. Cabos. Donc, là, je vais également vous laisser quelques secondes pour répondre et je vais passer donc la parole tout de suite à Lise qui va vous présenter cette troisième partie, commencer la présentation de cette troisième partie. Merci. Alors, je n'ai pas encore les résultats du sondage. Voilà. Dix secondes. Voilà, les résultats arrivent. Alors, une bonne partie d'entre vous n'envisagent pas de licencier, mais certains l'envisagent quand même. et donc, on va voir la procédure de préparation du plan social. Alors, la procédure de plan social, c'est une procédure qui doit être préparée puisque ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que son objectif, c'est d'arriver à un plan social auquel les salariés auront envie d'adhérer. Alors, la première chose à faire pour l'employeur, c'est de surveiller lorsqu'il envisage de licencer plusieurs salariés pour des motifs économiques. Si les seuils caractéristiques que j'ai pu évoquer en première partie des licenciements collectifs sont ou risquent d'être atteints. Alors, si c'est le cas, il est tenu de remplir certaines obligations avant de prononcer les licenciements et de manière succincte en termes de procédure, ces obligations sont les suivantes. Alors, d'abord, avant l'ouverture des négociations, il devra informer les représentants des salariés. Au plus tard, au moment de l'ouverture des négociations, il devra également notifier par écrit le projet de licenciement collectif à l'administration de l'emploi. Ensuite, arrive l'ouverture des négociations. Et 15 jours après cette date, normalement, intervient la signature du plan social et le jour suivant cette signature, la mise en œuvre du plan social. On peut donc diviser cette procédure en deux phases. Une première phase qui est une phase de négociation et une seconde phase qui est une phase de mise en œuvre. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir quels salariés sont concernés ou plutôt, par la négative, quels salariés ne sont pas concernés. Alors, ne sont pas concernés les salariés qui ont démissionné au moment de l'ouverture des négociations ou bien ceux dont le contrat prend fin de plein droit, les CDD qui s'arrêtent en cours des négociations. Autre point à garder à l'esprit, au cours des négociations du plan social, les salariés sont protégés contre le licenciement pour motif non inhérent à la personne, donc pour motif économique. L'employeur ne pourra donc pas leur notifier un tel licenciement ni les convoquer à un entretien préalable. Alors, il ne s'agit en fait pas d'une véritable protection spéciale contre le licenciement puisque les salariés pourront toujours être licenciés avec préavis pour les fautes qu'ils auraient commises. Donc, ce droit de l'employeur de licencier ses salariés pour des motifs économiques est suspendu à partir du début des négociations jusqu'à la signature du plan social ou bien jusqu'à l'établissement par l'Office national de conciliation d'un procès verbal clôturant une éventuelle conciliation et cette procédure-là, elle vous sera décrite juste après par Catherine. Quelle serait la conséquence d'un licenciement pour motif économique qui serait quand même prononcé pendant cette période ? Eh bien, le salarié aurait donc le choix entre demander que son licenciement soit reconnu abusif ou bien nul. Autre point crucial en pratique qui a été un peu évoqué par Régis avant, certains salariés ont déjà une protection contre le licenciement. Alors, c'est le cas des salariés malades, des femmes enceintes, mais aussi des délégués du personnel. Alors, comment s'articule cette protection avec les licenciements économiques ? Eh bien, les salariés protégés que j'ai cités, ils le sont contre tout licenciement, y compris le licenciement pour motif économique. Et cette protection, elle perdure même en cas de plan social lancé. Donc, si l'employeur souhaite avoir recours à des licenciements économiques, il devra choisir les salariés qu'il compte licencier parmi ceux qui ne sont pas protégés. Une seule nuance, lorsque l'entreprise doit fermer, dans ce cas-là, on ne peut pas forcer l'employeur à continuer son activité pour maintenir les contrats des salariés protégés. Et donc, en cas de fermeture de l'entreprise, la loi prévoit que le mandat des délégués et donc leur protection cesse avec l'arrêt des activités, attention, la fermeture doit être totale et définitive. Pour les autres salariés protégés, c'est la jurisprudence qui reconnaît la même exception en cas de fermeture complète et définitive de l'activité de l'entreprise. Dans ce cas-là, encore une fois, la liberté d'entreprendre de l'employeur prime sur la protection du salarié. Catherine va rentrer maintenant un peu plus dans le détail dans la procédure de plan social. Merci Lise. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Donc, effectivement, passons à la procédure de licenciement collectif. Donc, le préalable, c'est, comme vous le voyez, cette lettre d'information à la délégation du personnel et de convocation à une première réunion de négociation. C'est le préalable à la procédure de licenciement collectif. Vous voyez le contenu, je l'ai détaillé dans le slide. Le contenu est fixé par le Code du travail. J'ai listé donc les éléments principaux de ce contenu. On va vite le survoler. Donc, on a une description des motifs économiques qui doit être décrit de façon détaillée. Il y a ensuite le nombre et les catégories de salariés qui sont affectés par les licenciements. Donc, ici, il n'est pas nécessaire d'identifier nommément les salariés concernés. On peut, par exemple, se référer à une catégorie de salariés, par exemple, à moitié des commerciaux. Autre élément à indiquer le nombre et les catégories de salariés habituellement employés, la période où les licenciements sont envisagés. Il faut aussi indiquer les critères pour le choix des salariés à licencier. Donc, ici, il faut bien choisir les salariés à licencier parce qu'il y a un risque que la délégation du personnel conteste le choix fait par l'employeur, mais il faut aussi envisager la phase après les licenciements collectifs, après le plan social pour relancer l'activité dans l'entreprise. Donc, il faut garder les profils les plus intéressants et finalement, dans la lettre d'information, il faut aussi indiquer les méthodes de calculs pour les compensations financières extra-légales ou les motifs de refus du paiement de ces compensations. Donc, ici, on pense surtout aux entreprises qui vont vraiment très, très mal et il est difficile pour elles de payer ces compensations financières extra-légales. Alors, il y a également une démarche administrative à respecter, c'est-à-dire qu'avant le début des négociations, il faut adresser une copie du projet de la lettre à l'ADEME et l'ADEME transmet une copie à l'ITM et parallèlement, il faut aussi transmettre à la délégation du personnel une copie de ce que l'on envoie à l'ADEME pour permettre justement à la délégation de faire valoir ses observations vis-à-vis de l'ADEME et l'ADEME transmet une copie à l'ITM. Passons maintenant à la négociation en tant que telle du plan social. Donc, comme vous le voyez, la négociation en fait, se passe en deux phases. De toute façon, dans tous les cas, le délai maximum de négociation, c'est 15 jours, donc pas plus. Donc, vous comprenez en plus de la lettre dont je viens de parler d'information à la délégation du personnel, le préalable, vous comprenez qu'il est très important de bien préparer la procédure de licenciement collectif avant de se lancer parce qu'il faut déjà tout indiquer dans la première lettre d'information mais aussi les négociations ne durent que 15 jours et 15 jours, ça passe très vite. Donc, les négociations, comme je l'ai dit, se passent en deux phases. Il y a une première phase qui portera sur les mesures alternatives. Cette première phase de négociation, elle est obligatoire sous peine de nullité du plan social et vous pouvez voir le contenu de ces négociations. Il y a un contenu minimum qui est décrit par le Code du travail et qui doit obligatoirement être négocié entre les parties. Les mesures alternatives sont en fait les mesures qu'on retrouve dans le cadre du plan de maintien dans l'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est exactement les mêmes mesures. Donc, en fait, l'objectif, ce sera aussi d'éviter ou de réduire au maximum le nombre de licenciements économiques tout en procédant à une restructuration dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas tout vous indiquer, vous expliquer ces mesures alternatives. Vous voyez dans le slide que les mesures les plus importantes sont listées et dans la colonne de gauche que vous voyez, ce sont les mesures qui sont les plus utilisées. Donc, je vais simplement les survoler rapidement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le recours au chômage partiel avec une possibilité de combiner avec des formations pendant les périodes chômées. Il y a l'aide au réemploi qui permet aux salariés qui partent de l'entreprise et qui retrouvent un nouvel emploi à un revenu moindre. Donc, ça permet de garantir un certain revenu quand même aux salariés. Il y a les systèmes de pré-retraite, pré-retraite ajustement, pré-retraite progressive. Il y a aussi la pension de vieillesse anticipée pour les salariés qui respectent les conditions. Donc, ça permet des départs anticipés dans l'entreprise, à l'entreprise de faire des économies. Il y a aussi les aménagements de la durée de travail, donc une flexibilité de la durée de travail avec possibilité de combiner avec des formations pendant les heures libérées. Passons maintenant à la deuxième phase de négociation. Et ça, c'est vraiment la phase la plus importante. Cette deuxième phase, elle porte sur les compensations financières extra-légales. Donc, c'est effectivement le plus gros de la phase de négociation, le plus important. Ça concerne en fait l'argent, et dès qu'on parle de l'argent, tout le monde est intéressé, l'employeur et les salariés aussi. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la délégation du personnel a un mandat légal de négocier le plan social, mais finalement, il appartient à chaque salarié individuellement d'accepter ou non le plan social. Et s'il accepte le plan social, comment ça se passera ? Ça se passera via une transaction. C'est-à-dire que par la transaction, le salarié devra alors renoncer à contester le licenciement économique intervenu à son encontre et en contrepartie, il pourra bénéficier de ces compensations financières extra-légales. Donc, le package financier de départ est très important. Il doit être le plus attractif possible pour les salariés pour les amener à accepter le plan social via la transaction. Alors, la transaction, elle n'est pas prévue légalement, mais c'est en fait l'élément le plus important. Il n'y a pas d'intérêt à négocier un plan social sans transaction. D'ailleurs, le projet de transaction est même annexé au plan social qui sera finalement retenu par les parties. Alors, dans le slide, je vous ai listé les compensations financières extra-légales les plus utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces compensations. Dans la colonne de gauche, ce sont les compensations les plus usuelles. Donc, vous voyez l'indemnité liée à l'ancienneté, à l'âge, à la situation familiale. Il y a aussi les budgets outplacement, formation. Donc, ce sera soit une indemnité forfaitaire, soit un remboursement de factures payées par le salarié pour des mesures en fait d'accompagnement pour leur permettre de trouver un nouvel emploi. Il y a aussi des préavis prolongés, une dispense de travail pendant le préavis. Et il y a aussi des primes de départ, donc des primes payées en plus volontairement par l'employeur pour les salariés qui partent en pension de vieillesse anticipée. bien sûr, il est possible de combiner, de mixer toutes ces compensations financières pour essayer de trouver une sorte d'équilibre social dans le plan social. Donc, par exemple, pour les salariés qui ont une grande ancienneté mais qui ne sont pas très âgés ou alors pour les salariés qui sont très âgés mais qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté. On peut mixer indemnité liée à l'ancienneté et indemnité liée à l'âge. On peut aussi tenir compte de la situation familiale du salarié. Donc, on peut vraiment mixer toutes ces compensations financières pour trouver cet équilibre. Alors, quelle est l'issue des négociations ? L'issue des négociations, il y a deux options. Soit on trouve un accord avec la délégation du personnel, soit on ne trouve pas d'accord avec la délégation du personnel. Alors, première option, l'accord avec la délégation du personnel. Donc, cet accord, il prend deux formes. Soit on a un accord en tant que tel et donc là, c'est le slide suivant. Donc, on a un accord en tant que tel avec la délégation du personnel. Donc, dans ce cas-là, l'accord sera écrit, signé par les parties et il sera très détaillé. Il contiendra les négociations sur les mesures alternatives et le résultat de ces négociations. Également, les compensations financières convenues, si elles ont été prévues au départ et il y aura aussi l'accord transactionnel. Comme je l'ai dit, il sera annexé en projet au plan social. Finalement, une copie du plan social devra être adressée sans délai à l'ADEME et l'ADEME transmettra une copie du plan à l'ITM. La deuxième forme de l'accord, c'est un accord sur l'impossibilité d'établir un plan social. Alors, cette situation, elle se pose quand en fait, il y a vraiment des divergences extrêmement profondes entre employeurs et délégation du personnel. Quand il n'y a aucune négociation, aucun dialogue entre les deux parties, dans ce cas-là, elles se mettent d'accord sur l'impossibilité d'établir un plan social. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est le désaccord avec la délégation du personnel. Dans ce cas-là, il s'ouvre une procédure de conciliation devant l'Office national de conciliation. Alors, dans le slide, il est décrit la procédure de conciliation. Donc, la première étape, c'est ce procès verbal qui documente l'impossibilité d'établir un plan social et qui précise les raisons de l'échec. La deuxième étape, c'est la saisine par les parties, saisine conjointe, employeur-délégation du personnel de l'Office national de conciliation, au plus tard, trois jours après le procès verbal. Et cette saisine écrite doit aussi indiquer les noms et qualités des membres de la commission paritaire. Finalement, le président de l'Office national de conciliation, dans les deux jours de la saisine, il va convoquer les parties, employeur-délégation du personnel à une première réunion de conciliation et là, s'ouvre la procédure de conciliation qui dure maximum 15 jours, donc ça va très vite aussi, 15 jours après la première réunion. Finalement, le résultat doit être consigné par écrit dans un procès verbal. Si on a un accord, il y a un plan social en tant que tel, alors qu'il sera retenu par les parties et si finalement, il n'y a pas d'accord, dans ce cas-là, on établit un procès verbal de non-conciliation. Et dans ce dernier cas, l'employeur recouvre alors le droit de procéder au licenciement économique de façon un peu plus libre. Mais là, je vais passer la parole à Lise qui va vous parler un peu plus de la mise en œuvre du plan social. Merci Catherine. Alors, à l'issue des négociations, comme vient de le dire Catherine, plusieurs cas surs-cours peuvent se réaliser. Si un plan social a été signé entre les parties, en pratique, l'employeur notifie le licenciement au salarié concerné, il annexe un courrier explicatif et le projet de transaction qui reprend les avantages contenus et le salarié a alors le choix d'y adhérer ou non par retour de la transaction signée. Alors, s'il décide d'y adhérer et encore une fois, chaque salarié garde le droit d'y adhérer ou non, ce salarié pourra bénéficier des avantages, notamment financiers, négociés par les représentants dans le cadre du plan social. En principe, en échange d'une renonciation à contester le licenciement en justice via la transaction que je viens de décider. Alors, si le salarié refuse d'y adhérer, dans ce cas-là, il ne pourra pas prétendre au bénéfice du plan social, mais du coup, il conservera le droit de demander des motifs et de contester le licenciement. Ce choix en général, il est guidé par l'espoir d'obtenir une contrepartie financière supérieure à celle contenue dans le plan social, soit devant le juge, soit dans le cadre d'une transaction individuelle avec l'employeur. Néanmoins, c'est quand même un risque important pour le salarié de n'obtenir aucune indemnisation si le licenciement économique est reconnu justifié. En pratique, ce choix-là de la part du salarié, il n'a quasiment aucune chance de réussite puisque la jurisprudence estime que les motifs économiques qui en servent de base à la négociation d'un plan social sont établis. Alors, si les parties ont convenu de l'impossibilité d'établir un plan social, les licenciements se dérouleront selon la procédure individuelle de droit commun que Régis nous a expliqué en partie 2 et chaque salarié pourra demander les motifs de son licenciement en contester le bien fondé devant le tribunal du travail. L'employeur aura évidemment toujours la possibilité de transiger individuellement avec chaque salarié licencié. En cas d'échec des négociations et d'absence d'accord des parties, donc, elles auront saisi l'Office national de conciliation et à l'issue de cette conciliation, l'employeur pourra procéder au licenciement envisagé selon que la conciliation ait été un succès ou est ce seul par signature du plan social ou qu'elle soit un échec et donc qu'on ait un procès verbal de nos conciliations et si la conciliation a été un échec, eh bien là, le code du travail prévaut encore un droit de grève pour les salariés. Alors, ces licenciements, ils seront soumis au régime ordinaire du licenciement. Attention, le préavis sera rallongé et au minimum de 75 jours. L'employeur qui a l'obligation de procéder à des entretiens préalables devra le faire. Le salarié conserve son droit à solliciter les motifs et il a également la possibilité d'agir en licenciement abusif s'il estime que les motifs économiques n'étaient pas de nature à justifier son licenciement. Alors, voilà qui clôture notre intervention et ouvre donc la dernière séance de questions-réponses. Oui, merci maître. Donc, pour l'instant, il n'y a pas effectivement de questions sur cette partie des plans sociaux qui concernent les licenciements collectifs. Donc là, on est quand même, c'est assez rare, je pense, dans le secteur artisanal. Déjà, on a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 15 salariés. Alors, est-ce qu'on a, que se passe-t-il ? Alors, ça, c'est une question plus générale. Donc, que se passe-t-il si à la fin du bail de location, l'employeur ne trouve pas de nouveaux locaux abordables ? Donc, ça, j'avais eu ce genre de question aussi. Donc, une entreprise qui s'est vue notifier la résiliation de son bail commercial, qui ne trouve pas l'équivalent dans sa zone géographique par rapport au nombre de salariés et donc, qui envisage de réduire vraiment son activité. Je pense que ça doit faire écho à cette personne que j'ai mis au téléphone il y a deux jours. Je dirais, je vais me permettre de vous répondre. Dans ce cas-là, ça peut faire partie effectivement d'un licenciement économique. Si la personne, ou si en tout cas, il n'y a pas de possibilité de reprendre un bail, respectivement un bail abordable par rapport aux prévisions, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la jurisprudence qui ne se mêle pas ou en tout cas au juge qui ne va pas se mêler de contrôler, de regarder un petit peu les mesures prises par l'employeur. Si l'employeur décide que ça n'est pas possible, que c'est beaucoup trop cher et qu'il ne peut pas poursuivre son activité parce que ça revient finalement à ça, à réduire un peu la voilure, on rentre dans le cadre d'une réorganisation de son activité voire d'une cessation de son activité et ça pourrait, le cas échéant, justifier un licenciement économique. On ne va pas regarder, le juge ne va pas dire maintenant vous auriez pu trouver. On va selon le cas regarder si ça n'a pas été fait avec une légèreté blâmable. Si on a un écart de 100 ou 200 euros sur le bail, l'entreprise gagne beaucoup d'argent, il est évident que ça peut jouer maintenant. Si on avait des baux préférentiels, on a une petite marge et qu'on ne retrouve pas effectivement l'équivalent pour pouvoir exercer son activité, qu'on est obligé de réorganiser, ça fait partie effectivement des choses qui pourraient justifier des licenciements économiques à mon avis. Tout est question d'espèce évidemment, mais en tout cas, en théorie pour moi, ça peut marcher. Là, on voit bien la difficulté déjà de prouver le licenciement, donc bien faire un dossier avant de décider de licencier avec toutes les preuves qu'il n'y a pas d'équivalent, que c'est impossible de continuer de la même manière. Et si le salarié demande les motifs, alors là, il faut prendre le temps de bien rédiger les deux motifs et quitte à se faire assister par un avocat, parce que tout se base sur cette lettre de motif. Une chose à préciser aussi, je ne sais pas si la question est très concrète, mais l'employeur, dans ce cas de figure aussi, peut aborder la possibilité de demander aussi un sursis à son bail. C'est une disposition légale qui existe, mais il est évident que si l'employeur s'y prend en dernière minute pour essayer de retrouver des locaux adéquats, son sursis ne va peut-être pas l'aider, parce que les sursis sont de durée limitée et on ne peut pas non plus les obtenir ad vitam aeternam. Il y a aussi des cas de figure dans lesquels le sursis n'est pas possible. Par exemple, si l'employeur s'est déjà engagé à quitter les lieux pour une certaine date, il n'est pas question de demander un sursis ultérieurement, parce que ce n'est plus possible. Je crois qu'effectivement, dans la dernière réforme du bail commercial, il faut un déguerpissement et qu'ensuite, il faut avoir une condamnation à déguerpire et ensuite, on peut avoir un sursis pour les salariés. Oui, il y a de ça aussi. C'est mal... Ça a été très critiqué, cette disposition, mais effectivement, c'est un bon... C'est un levier aussi, peut-être. C'est une approche à vérifier, c'est sûr. Mais ça montre bien, effectivement, ce que vous disiez, c'est la nécessité de bien préparer, que ce soit finalement individuel ou plan social, c'est la nécessité de bien préparer son dossier lorsqu'on veut faire un licenciement. En général, oui, mais un licenciement économique en particulier, effectivement. Moi, je dirais que d'une manière générale, quand j'ai un employeur qui vient me consulter et qui me dit je veux licencier quelqu'un, que ce soit une personne ou plusieurs, la première chose que je lui demande, c'est de savoir, eh bien, on va d'abord préparer une lettre de motif ensemble. Et si vous n'êtes pas capable de me justifier les motifs, rappelons aussi que les juridictions du travail exigent que les motifs soient précis, réels et sérieux, et qu'en cas de contestation en justice, c'est l'employeur qui doit prouver que ces motifs sont précis, réels et sérieux. Et donc, toutes ces conditions impliquent une préparation en amont du licenciement et il ne faut pas du tout s'y mettre à l'emporte-pièce. Le seul cas de figure où on peut réagir très rapidement, c'est en cas de motif grave. Mais là, c'est basé sur le comportement du salarié la plupart du temps et il faut un motif extrêmement grave qui justifie une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail sans préavis du tout et sans indemnité avec les conséquences que le salarié va se retrouver au chômage mais qui ne pourra pas obtenir le bénéfice du chômage s'il est considéré comme étant finalement responsable de sa situation de chômeur puisqu'il a fait une faute grave. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de salariés vont finalement introduire un recours en licenciement abusif devant le tribunal du travail pour pouvoir demander l'attribution à titre provisionnel des indemnités de chômage. ils doivent cumulativement faire les deux parce que sinon ils ne les ont pas dans le cas de figure de licenciement avec effet immédiat. Voilà. Petite parenthèse. Oui, c'est... Voilà, il vaut mieux prendre un peu de temps avant de lancer la procédure que de réagir trop rapidement. Effectivement, la personne là avec le... la personne qui nous écoute avec... qui nous précise par rapport au bail à son bail commercial et qu'il a six mois de délai. C'est le délai de résiliation en matière de beaux commerciaux. Bon, six mois, voilà. C'est court, surtout s'il a des salariés d'une certaine ancienneté, mais bon... Malheureusement, il faut faire avec, quoi. Donc, je pense qu'on a... Oui, alors, je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être... Je sais qu'on a déjà dépassé. Bon, visiblement, il n'y a pas de question sur les plans de redressement. Je ne sais pas si vous, au cabinet moniteur, vous avez dû... On vous a demandé de faire des plans de redressement dans le cadre du chômage partiel ou... Je ne sais pas. Non, pour l'instant, on n'a pas encore été consulté pour des plans, effectivement, pour des plans de redressement. C'est justement comme un plan de maintien dans l'emploi. Parce que c'est une mesure assez particulière. Je crois que pour l'instant, en fait, il y a une certaine souplesse encore sur les cas de chômage partiel. Mais on a vu arriver récemment quand même les premières décisions de condamnation à remboursement de chômage partiel également parce que peut-être trop de souplesse tue la souplesse et que des gens, peut-être, ou des employeurs qui ont peut-être été un peu trop ou ont essayé d'avoir ce chômage et de... Peut-être, ou licencier ou dans des cas où il n'y avait peut-être plus droit. Donc, il faut être aussi extrêmement prudent par rapport au tout en faisant... En fait, ce sont des cas extrêmes où les gens ont fait travailler des salariés tout en les mettant au chômage également en partiel. voilà. Et donc, pour l'entreprise qui a bénéficié, par exemple, de chômage partiel peut-être au mois de mai, donc, un salarié, vraiment, au moins de 10 %, et là, en juin, elle décide de réduire, de lancer un licenciement économique. Est-ce qu'elle peut le faire concrètement, alors, sans risque ? Si elle est bénéficiée au mois de mai, à mon sens, oui, elle peut le faire, mais elle doit arrêter. À ce moment-là, elle ne doit pas demander de... Vous voulez dire, si elle cumule dedans, si elle n'est pas du secteur ECA, normalement, elle ne peut pas cumuler. Donc, elle doit arrêter de bénéficier du chômage partiel. Elle ne doit pas le demander, finalement, pour le mois de juin, si elle entend licencier un salarié pour le mois de juin. Le point à retenir, c'est que, en danger, le cas échéant, votre possibilité de toucher le chômage partiel par la suite ou de le retoucher encore pour une nouvelle période après coup. C'est surtout avec ce... C'est ça qu'il faut être attendu. Très bien. Je crois que c'était le mot de la fin. On a légèrement débordé, mais bon, le sujet est compliqué et technique. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Je remercie les personnes qui nous ont attentivement écoutés jusqu'au bout. et je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Cabos. Merci à la Chambre des métiers et à toute l'équipe qui a préparé cette présentation. C'est toujours un plaisir. On a eu quelques tests techniques au préalable qui se sont bien passés. C'est toujours un petit peu de sport au début. On a un petit peu de stress. Merci à toute l'équipe. chez vous. Merci, M. Couters. A bientôt à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada